Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans ce Let's Play Genshin Impact. On se retrouve donc cette fois-ci pour une nouvelle escapade. C'est un système qui est plutôt sympathique et donc, suite à notre escapade avec Noël précédemment, eh bien, nous allons remettre ça avec une autre personne. Et quand je dis une autre personne, je veux parler de quelqu'un qui ne fait pas partie de l'ordre de Favonius, qui ne fait pas non plus partie de la Guilde des Aventuriers, qui n'est pas non plus une religieuse fidèle de l'Arcon Anemo, mais qui pourtant est une véritable célébrité à Mondstadt, et ce pour une bonne raison. Je veux bien sûr parler de Diona. Donc c'est parti, alors deux clés des légendes pour débloquer son escapade, cocktail spécial de chat. Et donc sur ce, c'est parti. Alors, euh... Parler à Nimrod, ok, pourquoi ? Bon, écoutez, puisqu'il le faut. Allons-y, allons-y. Allons le retrouver à Mondstadt. Alors, monsieur Nimrod. D'accord, du coup, le scénario part du principe qu'on ne connaît pas cet endroit, du coup, on ne doit pas connaître Diona non plus. Vraiment comme si on était vers le début de l'histoire, un petit peu comme avec Noël, finalement. C'est parti. Ah, ok. Euh... Ah, les choix de réponse, ils ne sont pas comme... comme précédemment. Ouais, bon. Ça me donne envie d'essayer. C'est parti. 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 Ah oui, c'est vrai. Nimrod, c'est pas l'un des quatre alcooliques de Mondstadt, d'ailleurs. Je crois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'on découvre l'endroit. C'est parti. Ah... Ok. Un petit chaton. Voilà. Là, les choix de réponse sont revenus comme ils étaient précédemment. Et donc, je vous rappelle le principe. Je réponds... Euh... Je réponds pas n'importe comment. Je réponds à ça très sérieusement. Quand il y a des choix, parce que là, il n'y en a pas. Mais quand il y aura des choix, je répondrai très sérieusement. Et on verra bien où est-ce que ça nous mène. Alors, je viens voir les chatons. Je viens essayer de nouveaux cocktails. Ouais, c'est déjà plus ça. Euh... Parce que je veux dire, c'est quand même ça qui a attiré notre attention sur le principe. Donc, ouais, je viens essayer de nouveaux cocktails. En fait, je suis bien plus âgé que j'en ai l'air. Euh... Ouais. Je suppose qu'elle va pas le croire. Mais bon, dans le cas du voyageur, c'est la vérité. Donc... Ah là là. Une boisson sans alcool, ça m'ira. Ouais, je pense qu'au final, ça va être ça. Mais bon, je vais quand même répondre la vérité, parce que voilà, c'est vrai. Mais bon... Elle va pas le croire, c'est sûr. Ouais, forcément, j'en étais sûr. C'est logique en plus, c'est logique. Mais bon... Encore une fois, c'est la vérité. C'est logique. 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 une vague idée mais mais sur le principe j'y connais rien donc je sais pas bah écoute la base la rome ouais bah ouais à partir du moment où j'y connais rien on va commencer par par la base quoi par le commencement j'imagine que c'est pas une mauvaise idée mais bon on va voir la base donc ok ah bon très bien très bien tu as déjà le potentiel pour devenir un ivronne et un vétérée je ne savais pas je ne savais pas bon continuons d'accord carrément bon bah écoutez on y va non c'est qu'ils n'ont pas d'accord je sais pas mais on ne sait ni nom ni qui ta bouquet çaから聞ita dans la dada upa non tani no au cof 各 nidi 8000 de chale no show laku got a te soこの na be ni nomi mo no ga haïté 多分 c'est une chale 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 ga à la yu la zairo 使ってセンジた y a plus au s'il J'ai dit qu'il a dit qu'il avait un peu plus à l'intreur. Et ça, j'ai dit qu'il a dit que ça. C'est le vent à l'intreur. C'est-ce que ça a l'intreur, c'est-ce que ça ne peut pas dire. C'est-ce que ça a l'intreur, c'est-ce que ça a l'intreur. Il y a tout de suite. Il y a tout de suite. C'est tout de suite, c'est que je suis allé à faire. Mais ça, c'est que je suis allé à faire. Je ne sais pas que je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux juste que je ne sais pas. C'est pas un peu de temps. D'accord, tu veux utiliser ça pour préparer une boisson, carrément. Ok, c'est toi l'experte. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, pourquoi pas. Par contre, on n'a pas de chance, il pleut et il y a de l'orage. Ça va bien me tomber dessus. C'est parti. Par contre, on n'a pas de chance. 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 Par contre, on n'a pas de chance. 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 Bon bah du coup c'est parfait On va se faire plaisir Ah du coup il arrête de pleuvoir Ça remarque ça aurait été mieux qu'il continue Parce que Ça me fait de l'élément hydro du coup Il pleut ou il pleut pas finalement Ah il y en a vraiment partout en fait Attention quand même Ah il y en a deux maintenant Vas-y viens près de la pelote D'accord en fait ils me tirent dessus avec leurs flèches Ça c'est bon Quand je les tue avec ma compétence élémentaire ça me permet de régen Je compte un peu là dessus en fait Ça c'est fait lui Il y a des archers partout en fait Je l'ai pas eu Et celui là haut Attendez celui qui est là bas j'ai bien envie de me le faire aussi Pour le plaisir Voilà Ceci étant fait Euh ça y est On y est La pluie m'aura été très utile finalement Ah bah tiens C'est pas lui le Oui si Draf C'est pas lui le C'est pas lui le Un bruto cochon qu'est-ce que c'est C'est pas lui le Ouais, ça rend curieux, j'ai bien envie de voir ces brutos cochons et ces brutos toutous. Hum, ton père a dit qu'il en avait trouvé, demandons-lui, je peux me charger des monstres, je vais aller chercher de la soupe aux herbes. Ben non, il a dit qu'il en avait en fait. Et donc, ça se trouve en fait c'est ça, il n'a pas, Jonah a dit qu'il a oublié parce qu'il est complètement pété et tout, mais en fait ça se trouve il n'a pas oublié quoi. Donc voilà, fais confiance à ton père un peu, il a dit qu'il en avait trouvé, demandons-lui. Non, moi je suis sûr qu'en fait il en a trouvé, il n'a pas oublié. Donc voilà, est-ce que je peux voir votre gourde, Jonah veut un peu de cette soupe aux herbes. C'est quoi ? C'est bon ? C'est bon ? Diorna, papa a été très bien 覚えて l'aider ! ... 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 Ouais, au moins on a tout ce qu'il faut. Et ça va vraiment pouvoir le remettre d'un plomb ? J'ai besoin d'un plomb. J'ai besoin d'un plomb. J'ai besoin d'un plomb. J'ai besoin d'un plomb. Ouais, est-ce que ces ingrédients peuvent vraiment se combiner en quelque chose d'aussi bon ? J'ai besoin d'un plomb. Et ouais voilà, Jonah a utilisé la soupe pour vous remettre sur pied. Mais sur le principe, il avait pas oublié et c'est bel et bien ce qu'il était venu chercher. J'ai besoin d'un plomb. 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 Ok, bon bah ça c'est pas trop mal terminé finalement, parce que d'accord, parce que voilà je veux dire le mec, je me demande si lui c'est pas aussi l'un des buveurs de Mondstadt. Je sais pas exactement qui c'est, les quatre, mais je pense que ouais, il y a Nimrod, il y a celui qu'on a vu précédemment, Queen, et Draff je sais pas, bon bref. Ah, je vous en prie, je suis arrivé avec la capitale, puis je vous en prie. Rulaf, est-ce que vous êtes là ? C'est ok, c'est pour la part d'Ona et les venez de vivre, je sais pas, je dois être heureux. C'est parti. 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 taverne et on va tous les ramener pour pour qu'ils aillent faire ce qu'ils ont à faire quoi tout simplement avec les clients se faire câliner et donc voilà c'est une ambiance totalement différente de celle avec l'alcool et tout ça mais c'était quand même plutôt sympathique je dirais et donc nous avons aussi une version alternative à ce scénario et cette fois celle ci j'ai eu du mal à la faire en fait parce que j'ai eu du mal à trouver ce qu'il fallait faire pour avoir ce final et donc en fait quand on va chercher les chats Jonah nous explique ce qu'il faut faire ça d'accord mais en fait l'astuce c'est que à chaque fois qu'on a retrouvé un chat Jonah fait remarquer que qu'elle ne comprend pas pourquoi les clients ils apprécient tellement venir pour des chats et tout ça dans la taverne et donc en fait ce qu'il faut faire c'est que pour le premier final je sais plus trop ce que j'avais répondu mais grosso modo à chaque fois que Jonah elle dit qu'elle comprend pas pourquoi les gens aiment tellement les chats et tout ça et ben c'est une histoire de cocktail en fait il y a des choix de réponses et donc là j'ai mis que les gens venaient surtout pour ces cocktails on va dire les gens viennent surtout pour boire les cocktails de Jonah parce qu'ils sont ils sont super bons mais j'ai mis un moment à trouver ce qu'il fallait faire pour avoir la fin alternative et en fait donc elle nous donne les indications sur comment il faut faire pour récupérer les chats ça il faut faire pareil il n'y a pas de souci il faut pas se planter et dès qu'elle dit je comprends pas pourquoi les gens aiment tellement les chats et tout ça et bien il faut il faut approuver ce qu'elle dit en gros il faut il faut émettre l'idée que les gens viennent que pour les chats et pas pour ces cocktails et il faut répondre ça à chaque fois voilà et quand tu réponds ça à chaque fois quand tu mets en valeur le fait que les gens viennent que pour les chats et pas pour ces cocktails eh ben ça finit par l'énerver elle ne perd pas d'affection d'affinités ou quoi que ce soit tu perds pas de coeur mais donc c'est pour ça que c'est pas facile à voir mais en réalité même si elle perd pas d'affection ou quoi que ce soit le fait de mettre en valeur de valoriser les chats et non pas ces cocktails bas ça l'énerve et à la fin elle veut pas rentrer à la taverne avec le voyageur elle veut partir toute seule et elle lui dit bah c'est toi qui t'occupe des chats moi j'y vais en premier et du coup ça donne ce final où elle est un peu énervé donc voilà j'ai eu du mal à le trouver celui là mais voilà encore une fois il faut toujours mettre en valeur le fait que les gens viennent pour les chats et pas pour les cocktails sinon après c'est le même délire il faut retrouver les chats bien comme il faut et ensuite donc dernier scénario alors le final qu'on a eu le final qu'on a eu je l'ai bien aimé mais c'est pas mon préféré celui que j'ai préféré c'est le dernier en fait c'est le dernier quand tu choisis donc voilà djona te propose est ce que tu veux une base de boissons ou alors tu veux qu'on se concentre sur l'arôme moi j'ai mis la base et là il faut mettre l'arôme et ça nous amène sur quelque chose où tu vas chercher des matériaux mais c'est pas dans la vallée dadao pas c'est un autre endroit et après petit à petit tu finis par te retrouver au domaine de l'aurore pour que djona aille donner quelques conseils de mixologie à tous ceux qui travaillent là bas parce que parce que djona c'est un véritable génie dans ce domaine et donc ils essayent un petit peu de la piéger pour avoir ses conseils parce qu'à la base elle travaille pour la queue de chat et donc c'est quelque chose qui est en concurrence avec le domaine de l'aurore donc ils ont du mal à la faire venir mais ils veulent quand même par tous les moyens essayer de profiter de ses conseils et ça finit donc en démonstration de mixologie et le truc c'est que ben tout ce que prépare djona c'est forcément bon et donc elle a vu qu'elle cherche à détruire l'industrie du vin elle est vénère parce que quel que soit ce qu'elle essaye les mecs ils apprécient toujours ce qu'elle fait et donc voilà arrêtez de dire n'importe quoi bande de poche tronc celui ci m'a vraiment fait rigoler c'était très sympa le voyageur aussi prépare des cocktails et à chaque fois qu'il le fait sa foire parce qu'on fait exprès de se rater en fait on se dit qu'il faut rater la procédure pour que ce soit mauvais et avec le voyageur ça marche mais quand c'est djona qui le fait peu importe ce qu'elle fait ça marchera quand même ce sera quand même bon c'est vraiment une sorte de malédiction en fait le truc et donc les mecs voilà ils sont au taquet et elle franchement elle pour elle c'est la crise ah là là donc voilà j'ai vraiment adoré celui ci bref du coup la 5 finale pour cet escapade très sympa et donc moi eh bien je me suis retrouvé avec quelque chose de pas trop de pas trop foireux je dirais ça s'est plutôt bien terminé parce que dans les trois quarts des finales disons qu'elle pète un câble quoi donc voilà voilà alors on se laisse ici pour cette escapade je l'ai vraiment adoré et donc la prochaine fois eh bien on va s'en faire encore une autre allez moi du coup en attendant je vous dis bye et salut à tous